Et bien les voilà, parti pour le tiers écarté, écarté plus de cette journée. Les prix des boucles de la Seine, 1600 mètres à parcourir pour 16 concurrents qui viennent de s'élancer sous l'impulsion très tonique de Gaeta Nodzetti. Côté corde qui a pris un bon départ, mais Calaf comme il est mal fait, va venir maintenant sur sa vitesse de base, prendre l'avantage et s'installer tout de suite aux avant-postes. Avec en troisième position le numéro 3 Sinbad qui précède l'Arnaud ou encore Koppec, le numéro 9 qui galope ensuite en cinquième position. M. Mahadolay s'est monté un petit peu plus près qu'à l'accoutumée, il est en sixième position à la hauteur de Namasjar. Bodyskult est au centre, le favori Ribbon Lightning est plutôt à l'extérieur et tente de prendre sa place derrière Namasjar. Derrière c'est de la Pretorio, côté corde il y a le numéro 1 Outbay qui galope juste dans le sillage de Mésidon. Bodyskult un peu plus loin, à l'arrière du peloton, on retrouve notamment le numéro 4 Saint-Poix. Il y a également Aprilios qui attend tout comme Xotique et le numéro 14 Flakfen. Il y a du rythme dans cette course, sous l'impulsion de Calaf, le numéro 12 Ronan Thomas. Une longueur et demie d'avance sur Sinbad qui galope en deuxième position devant Gaetano Nuzetti. L'Arnaud est quatrième devant le numéro 9 Koppec qui est ensuite cinquième. Namasjar un peu plus loin devant Ribbon Lightning avec également M. Mahadolay. Côté corde un peloton très étiré pour aborder l'ultime ligne droite. Tous les animateurs ont mené bon train et vont tenter de repartir à 450 mètres de l'arrivée. Et Calaf à l'avantage, Sinbad qui l'attaque. Attention en dehors à L'Arnaud qui vient vite à Ribbon Lightning. Le favori Mezidon, Pretorio, Aprilios un wagon de gris qui se fait plutôt à l'extérieur. Mais côté corde Calaf à l'avantage, Copperpect qui vient l'attaquer également avec Sinbad. Qui est en troisième position devant Embajadres le numéro 13 qui termine de mieux en mieux. Embajadres le numéro 13 qui vient attaquer ce numéro 9. Copperbeck qui a toujours l'avantage. Calaf le 12 est en troisième position. Embajadres tout à la fin qui vient attaquer. Copperbeck qui essaie de résister. Copperbeck, Embajadres sur le poteau. Embajadres pour Juritz Mendes à balle une nouvelle fois. Michel Maillard qui s'impose ici. Copperbeck le 9 sera deuxième. Troisième place revenant au numéro 12 Calaf. La quatrième sera disputée entre le 3 Sinbad et la Saoudbeck. Et la victoire tout à la fin pour le numéro 13 Embajadres. Qui est venu ajuster le numéro 9 Copperbeck. Le 13 devant le 9. L'animateur de la course le numéro 12 Calaf et troisième. Et la quatrième place a déterminé entre le 3 Sinbad et la Saoudbeck. Voilà.